Arrêtez de vous embrasser, c'est ce que répètent les autorités sanitaires, Santé publique France, aux habitants du Grand Est, parce qu'un relâchement a été observé là-bas dans la région, le virus circule encore. Rappelle-t-on, la préfète du Grand Est a appelé chacun à sa responsabilité pour éviter un nouveau confinement. Le nombre de cas a doublé entre début et mi-juillet dans le Grand Est. Mais c'est vrai qu'on le voit, beaucoup de Français ont un peu de mal à changer les habitudes, un peu de mal à oublier la bise. C'est ce qu'ont pu constater pour RMC Nicolas Ropère et Alfred Orange. Quand ils se retrouvent dans ce parc parisien, Cambys et Fleur se font la bise. Bien, bien. Un réflexe pour ses deux amis. On a pris l'habitude et puis on se bat souvent, donc voilà, on se fait la bise entre nous. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, cet étudiant a changé ses habitudes. Moi j'ai toujours fait la bise à tout le monde, et là un peu moins, je fais la bise à mes potes proches et à ma famille. Fleur, elle, assure que c'est plus compliqué d'échapper à la bise quand on est une fille. C'est vrai que je fais la bise pratiquement à tout le monde. Parce que même quand on a une fille, je trouve que c'est dur déjà. Les garçons, on peut leur faire la bise, les filles aussi. Pour moi, ça n'a pas vraiment changé, même avec le déconfinement. Pour ne pas installer le froid, c'est vrai que je fais la bise, même à des gens que je ne connais pas vraiment. Une pression sociale que subit aussi Fatima. Cette mère de famille avoue embrasser la plupart de ses connaissances. Le fait de ne pas s'être vue pendant longtemps, on se dit, oh quand même, allez, on se fait la bise. Bon, est-ce que c'est bien ou pas ? Hélas, on ne se pose pas ces questions-là. Il faut résister à la bise en dehors de son foyer, plaide Jean-Pierre Thierry, expert en santé publique. Si j'ai le Covid-19, je vais envoyer des virus sous forme de gouttelettes et même sous forme de micro-gouttelettes. Donc plus vous vous rapprochez de quelqu'un pour faire la bise ou pour parler, s'il est porteur du virus, même sans le savoir, la probabilité d'être contaminé va augmenter. Pour les spécialistes, s'embrasser, c'est jouer à la roulette russe, même si vous êtes jeune. Alors vous ne...